Les gens font beaucoup de sport en France, souvent en dehors des fédérations et des clubs. D'ailleurs, ils courent, ils font du vélo, ils font du yoga, etc. Mais ce n'est pas une nation sportive. Une nation sportive, c'est où les valeurs... La place du sport n'est pas aussi puissante que, par exemple, aux Etats-Unis. Même dans les autres pays européens. Et pourquoi elle n'est pas présente comme ça ? Parce que les valeurs du sport, une nation sportive, c'est une nation dont les valeurs du sport ont infusé dans l'intégralité de la société. Pas seulement sur la performance, sur la citoyenneté, sur le partage, sur les valeurs, sur une forme de solidarité. Et sur une manière aussi de voir, comment dirais-je, les sportifs comme étant des personnalités aussi légitimes que des artistes, des grands chefs d'entreprise, des chercheurs, des médecins, etc. Ils ne le sont pas de fait, parce que quand il y a des sportifs français qui prennent la parole sur des événements de société, par exemple, on leur dit, mais vous n'êtes pas légitime pour parler de ça. Continuez à jouer au foot ou à faire autre chose, mais surtout ne vous exprimez pas. Au même titre qu'on leur reproche de ne pas s'engager davantage. C'est l'immense paradoxe. On veut faire porter aux sportifs tout ce qu'on ne veut pas leur donner. C'est-à-dire la légitimité d'être des citoyens engagés. Il y a un énorme débat là en ce moment. Il y a une personnalité qui vient d'émerger qui s'appelle Marcus Rashford, qui est un immense joueur de Manchester United et qui a fait plier Boris Johnson à deux reprises, ces six derniers mois à l'occasion de la crise du Covid, à propos de ces fameux repas gratuits que l'Angleterre distribue pendant l'année aux enfants déshérités, mais pas pendant les vacances. Lui, il s'est battu pour qu'on continue cette distribution des repas gratuits. Pour une raison simple, il est l'enfant de ces repas gratuits. Marcus Rashford a une histoire personnelle extrêmement difficile. Et lui, donc, on l'érige comme une sorte de modèle. Dans le même temps, si nous, les nôtres, ils se comportaient de cette manière. Marcus Rashford, il gagne extrêmement bien sa vie aujourd'hui et il n'a pas à s'en excuser, que les choses soient claires. Mais les nôtres, on leur dirait, alors déjà, je s'explique que c'est normal parce qu'avec tout ce que tu gagnes, il ne manquerait plus que tu n'aides pas les autres. Et quand ils décident de réagir à des faits d'actualité, on l'a vu récemment avec l'affaire du producteur de musique tabassé dans son studio par des flics. Quand Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et d'autres décident de prendre la parole de manière spontanée sur leurs réseaux sociaux, juste pour condamner ces violences. On les a renvoyées, comme tu dis, à leur terrain de football. Donc en gros, les sportifs sont juste bons pour gagner des médailles et faire des photos avec les représentants politiques. Et puis c'est tout, il faut qu'ils se taisent. En fait, c'est aussi à eux de ne pas se taire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que des victimes non plus de ce silence. Le fait de vouloir être candidat pour les Jeux Olympiques, c'était aussi de vouloir donner la parole aux sportifs. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné la candidature, parce qu'on a donné le dossier à des sportifs. C'est eux qui ont construit la candidature, le projet et qui l'ont porté. Ce n'était pas des politiques. Pour la première fois, ce n'était pas des politiques. Les politiques, ils étaient à côté, ils étaient derrière, ils ont joué leur rôle. Mais ce sont les sportifs qui ont porté ce projet qui est un projet politique, d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous les entendez ? Le monde du sport est en train de crever par le Covid. Crever, vraiment. Le monde professionnel est très impacté, mais le monde amateur est en train de mourir. Est-ce qu'il y a des tribunes ? Est-ce qu'on les entend ? Est-ce qu'ils sont invités dans les... Je ne parle pas de faire des petites tribunes à droite, à gauche, dans l'équipe. Ils sont invités aux 20 heures, ils font l'objet de sujets, ils se mobilisent, etc. La réponse est non. Mais je vais aller plus loin, Nathalie, je vais aller plus loin. Faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour lutter contre les virus, c'est bon pour lutter contre toute forme de maladie. On devrait, au contraire, développer encore plus le sport et demander aux gens de faire du sport comme une forme de thérapie. Bien sûr, on a fait passer une loi sous le quinquennat de François Hollande, qui est le sport sur ordonnance, qui est une prescription de faire du sport pour prévenir des maladies. Mais surtout, une fois qu'on a eu une maladie, on s'est rendu compte, et c'est le cas notamment chez les femmes, le cancer du sein, le post-op et l'accompagnement du traitement des cancers féminins est dix fois meilleur. Et les résultats sont probants lorsque ces femmes-là se mettent au sport. Mais il faut les accompagner. Pour ça, on a dit, mais il faut rembourser au même titre que tu rembourserais, par exemple, des médicaments. Parce que pour moi, prendre des médicaments, c'est quand même un peu s'empoisonner. Alors que faire du sport, c'est développer ce que ton corps a de meilleur en lui, pour que les hormones, tout ça se mettent en route et t'aident à lutter contre la maladie. Bon, c'est valable pour la sécu, c'est valable pour la santé, c'est valable pour la citoyenneté. En fait, le sport, il devrait avoir ce dont bénéficie la culture. L'exception culturelle, moi, je voudrais une exception sportive. L'exception culturelle, moi, je voudrais, c'est valable pour la santé.